Est-ce que tu t'apprêtes à partir en vacances ou alors peut-être tu regardes cette vidéo et tu es déjà rentré de vacances et tu te dis zut j'ai loupé la vidéo mais ne t'inquiète pas car je suis certaine que tu vas repartir en voyage et par conséquent cette vidéo sera de toute façon utile. Là je m'adresse à toi pour te partager des astuces qui vont te simplifier la vie quand tu fais ta valise, des choses à mettre en place, à planifier etc. pour que tu sois beaucoup plus rapide et que si tu es comme moi et que tu détestes faire ta valise, et bien peut-être ça sera un peu plus agréable. C'est parti ! Hello toi, j'espère que tu vas bien. Mon nom est Annalise, je suis coach en organisation et en productivité. Et je t'aide à te sentir bien chez toi et en toi grâce à l'organisation, tout ce qui est organisation quoi. Voilà, j'ai bugué, j'ai bugué mais c'est l'organisation, ok ? Bon, on commence bien la vidéo, tout va bien. Alors, si tu as envie d'être un petit peu plus organisée encore, je pense que j'ai dit 10 fois le moins organisée dans cette intro, et bien, nan, nan, qu'est-ce que se passe-t-il aujourd'hui ? N'hésite pas à aller télécharger le guide gratuit que je t'ai préparé pour avoir une maison ordonnée et rangée au quotidien. Voilà ! C'est parti pour les conseils et je ne vais pas aller dans un ordre bien précis, hein, ce n'est pas par ordre de priorité, mais tout simplement je te balance un petit peu ce que j'ai sous la main. Et la première chose, je dirais, pour vraiment être plus efficace quand tu prépares ta valise, c'est de faire une liste avec des sets d'habits. Je m'explique. Tout simplement, quand tu vas partir, au lieu de te lancer dans ta garde-robe et de commencer à prendre tous les habits que tu as, un peu n'importe comment, et mettre tous les hauts d'un côté, tous les bas de l'autre, peu importe, ou tout mélanger, non. Prends simplement une feuille, prends le temps. Alors, tu peux le faire sur papier, tu peux le faire directement en prenant les habits, ça c'est ok, mais dans un ordre précis. C'est-à-dire que tu vas créer des tenues, des sets d'habits. Donc, simplement, tu vas t'imaginer comment est-ce que tu t'habillerais, par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce que tu portes ? Eh bien, si je ne me trompe pas, mais on ne sait jamais, eh bien, tu commences par les sous-vêtements. Donc, prépare déjà les sous-vêtements, que ce soit avec les chaussettes, tout ça, et aussi le haut et le bas. Si c'est une robe, c'est plus facile, on est bien d'accord. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un ensemble d'habits complet. N'oublie pas aussi les accessoires, ainsi que les chaussures. Donc, vraiment, c'est réfléchir et je pense que sur papier, ça peut être bien. Mais si tu as la chambre qui est assez proche, eh bien, tu peux aussi directement prendre les habits et te dire « Ok, après, j'irai chercher les chaussures qui vont bien avec ». Ça, le premier conseil, c'est de faire des tenues complètes, de les préparer à l'avance. Deuxième chose, c'est de faire la règle des sets. Alors, je l'ai appelée comme ça parce que je ne savais pas comment l'appeler autrement. J'ai vu aussi Cheek Mom, je ne sais pas si je prononce correctement, parler de cette règle qu'elle, elle applique aussi. Je ne savais pas qu'elle l'appliquait, très sincèrement, mais je l'ai vue sur Instagram. Et du coup, je me suis dit « Ah, ben tiens, on fait la même chose ». Donc, en fait, ce que je fais, c'est que, voilà, si tu pars en séjour d'un week-end, donc avec deux jours, trois ou quatre, peu importe, jusqu'à sept, en fait, tu prends sept tenues complètes, comme on l'a dit avant. Maintenant, c'est clair qu'à partir de plus que sept jours, eh bien, tu ne vas prendre toujours que sept tenues complètes. Donc, si tu pars quinze jours, tu ne vas pas prendre quinze tenues complètes. On est bien d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait si on part quinze jours ? Eh bien, tout simplement, en fait, moi, je vais prendre, tu sais, du liquide pour laver à la main, soit ça, soit si je sais que j'ai une habitation où il y a un lave-linge, eh bien, je vais profiter de faire des machines en cours de route et je remettrai les mêmes vêtements. En plus, quand tu fais les sept d'habits, eh bien, en règle générale, par exemple, ce haut-là, je ne vais pas seulement pouvoir le mettre avec le même short. Je vais pouvoir le mettre peut-être avec un pantalon, une fois avec une jupe, etc. Donc, ça me fera même plus de tenues que juste sept. Mais en tout cas, si, par exemple, tu savies ce t-shirt, eh bien, tu le laves pour la semaine d'après. Aussi, par rapport à un conseil que chic, oh là là, je ne vais pas y arriver, chic mom, conseil, moi, je ne le fais pas, mais j'ai trouvé que c'était vraiment génial, cette idée, c'est que quand tu pars, en fait, essaie de trouver une laverie sur place ou alors tu laves toi-même directement sur place tes affaires pour que quand tu rentres à la maison, toutes tes affaires soient propres. Ça te fait gagner du temps quand tu rentres et de déballer les valises sera peut-être quelque chose de plus plaisant, disons. Après, moi, c'est vrai que je mettais tout dans les sacs, tu sais, pour laver. Et c'est vrai qu'en fait, ces sacs, à force de mettre à l'intérieur comme ça, ça fait des grosses boules et ce n'est pas très pratique pour mettre dans la valise. Quand tu arrives ici, tu as une tonne de lavage à faire. Donc, c'est vrai que si tu arrives à répartir un petit peu le lavage au fur et à mesure quand tu es là-bas, en même temps, on est en vacances, donc on ne va pas non plus se prendre la tête, on est bien d'accord. Mais si tu peux le faire, pourquoi pas, je trouve que c'est une super astuce. Et un point qui complète celui d'avant, donc pour faire des tenues toutes complètes et pouvoir les accorder ensemble, c'est d'avoir une garde-robe optimisée. Qu'est-ce que ça veut dire une garde-robe optimisée ? C'est simplement avoir des hauts qui vont avec plusieurs bas et des bas qui vont avec plusieurs hauts. On s'est bien compris. Et ça, tu l'obtiens comment ? Eh bien, tu l'obtiens en consultant une conseillère en images. Non, je rigole, mais oui, quand même, mais je te mentionnerai après ça. Mais c'est vraiment pour pouvoir avoir des coloris qui te plaisent et qui vont ensemble. Je m'explique. Moi, par exemple, maintenant, j'ai beaucoup de couleurs similaires. C'est-à-dire que j'ai un vieux rose, j'ai du gris, de l'anthracite, j'ai du beige, j'ai du vert olive. Et toutes ces couleurs-là, en fait, se marient très bien ensemble. Ça veut dire que si je prends ce t-shirt, je sais que je pourrais le mettre avec tous mes shorts que j'ai. Et il n'y aura pas de problème. Ainsi que pour tous les autres hauts, je pourrais le mettre avec ce short que j'ai maintenant qui est vert olive. Donc, c'est vraiment d'avoir une garde-robe optimisée parce qu'avant, je ne l'avais pas. Et justement, grâce au conseil de I am Monica qui est conseillère en images. Elle se trouve sur Instagram, mais elle a aussi son site internet que je te mets ici si tu veux. Allez la voir parce que vraiment, elle m'a aidée énormément. Elle m'a aidée tout simplement déjà à connaître quelles sont les couleurs qui me vont le mieux. Donc, en colorimétrie. Mais aussi, ce qu'elle m'a aidée vraiment à faire et ce que je recherchais, c'est d'avoir mon propre style. Celui de la Anna de maintenant d'aujourd'hui et pas celle d'il y a 10 ans. Voilà. C'est quand même un peu important de se sentir bien dans ses habits. Il n'y a pas besoin d'avoir une garde-robe qui déborde. Mais tout simplement, si tu as les bonnes pièces, les bonnes matières qui te correspondent, les bonnes couleurs qui te vont, eh bien, ça te crée vraiment une garde-robe fantastique. Moi, maintenant, j'ai vraiment beaucoup de facilité à m'habiller le matin, ce qui n'était pas le cas avant. Et vraiment, ce qu'elle passe comme message, c'est le même que Nana Organise. C'est-à-dire, moi, je te conseille pour l'organisation chez toi, pour être bien chez toi, pour être bien en toi. Elle, elle te conseille dans les habits pour te sentir bien avec tes habits et justement briller à l'extérieur comme à l'intérieur. Donc, vraiment, on travaille exactement de la même manière. Et vraiment, je vous la recommande. Donc, allez la voir. Alors, on a parlé de listes, de faire des listes. Alors, je pense qu'il est important et que c'est génial d'avoir des listes, des checklists pour le voyage, etc. Il y en a plein sur Internet, donc vraiment, n'hésite pas à aller les voir. Mais simplement, ces checklists, des fois, je trouve qu'elles ne sont pas assez personnalisées. C'est normal parce qu'on a chacun nos petites spécialités qu'on aime bien prendre en vacances. Mais plus que ça, chez nous, c'est structuré un peu différemment. Je m'explique. Donc, moi, je te conseille de faire une checklist intelligente. Qu'est-ce que c'est, que c'est, que c'est que ça ? Eh bien, j'ai trouvé cette façon de faire parce que je prenais énormément de temps à chercher toutes mes affaires un peu dispersées sur les divers étages que j'ai dans ma maison. Alors, j'ai décidé de, bien sûr, d'abord, faire une checklist traditionnelle, comme tu peux en trouver un peu partout. Par exemple, je ne sais pas, trousse de toilette, trousse de maquillage, habits, etc., etc. Tu as plusieurs catégories de cette façon-là. Tu l'as fait une fois. Tu la peaufines quelques fois parce qu'il faut un petit peu, comme d'habitude, c'est avec l'expérience qu'on a vraiment la checklist personnalisée. Et pour être efficace, parce que c'est là que vient le conseil de Nana Organise, parce que sinon, si je viens te dire, prends une checklist, oui, ben, bon, merci beaucoup, Nana, mais en même temps, moi, je m'appelle Anna, je ne m'appelle pas Nana, mais bon. Eh bien, thank you very much, mais je sais. Non, là vient l'astuce, c'est que sépare tes listes que tu as déjà prises, donc habits, trousse de toilette, etc., et attribue les codes couleurs. Alors, tu peux faire en codes couleurs. Moi, j'ai fait d'une autre manière informatisée qui me permet, en fait, de faire plusieurs listes différentes par étage ou par zone dans ta maison, dans ton logement, ok ? Comme je sais que pas tout le monde a des étages dans sa maison, mais je sais que tout le monde a des pièces différentes dans la maison. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, soit par zone, chambre à coucher, parental, chambre à coucher, enfant numéro 1, numéro 2. Bon, j'espère que tu ne les as pas appelés, enfant numéro 1, numéro 2, on est bien dehors. Bon, revenons à le mouton. Et, en fait, tu vas séparer cette liste que tu as déjà faite par, en fait, étage ou par pièce, ok ? Pourquoi ça ? Je ne suis pas folle, non. Écoutez-moi jusqu'à la fin. C'est tout simplement parce que, comme ça, quand tu vas aller dans la chambre parentale, tu vas prendre la checklist, non pas habits plus, je ne sais pas, trousse de médicaments et plus je ne sais pas quelle autre liste. Non, tu vas juste prendre la liste chambre parentale. Et dans cette liste, tu vas regarder et tu vas prendre tout ce qu'il y a dans la chambre parentale avec ton petit panier que tu mets tout dedans. et tu vas passer à la pièce suivante. Tu vas regarder la checklist de cette pièce et tu vas prendre toutes les choses que tu as à prendre là. Peu importe si c'est pour toi, si c'est pour ton enfant ou... Voilà, tu peux séparer aussi par personne. Mais si c'est toi qui est en charge de faire des valises de tout le monde, un pauvre, mon pauvre, eh bien, voilà, c'est comme ça. À toi de voir. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de séparer par zone ou par étage. Tu me remercieras. Dernier petit conseil, mais pas les moindres, non ? Eh bien, c'est d'avoir des affaires à double. Alors, je m'explique. C'est plutôt par rapport aux trousses de toilettes ou aux trousses de médicaments. OK ? Si tu pars minimum deux fois par année, quelque part, en vacances, eh bien, à mon avis, en règle générale, ta trousse de maquillage et ta trousse de médicaments, c'est celle que je trouve qui ne change jamais. Après, tu as la trousse, on va dire, soin, où tu mets, je ne sais pas, moi, par exemple, pour tes cheveux, pour les crèmes de visage et tout ça, ça peut un peu changer. Mais en tout cas, la trousse de maquillage, par exemple, et la trousse médicaments, en règle générale, ne changent pas vraiment. Donc, achète des choses à double. Tout simplement pour que ces trousses-là restent faites toute l'année. Déjà, ça, c'est une chose en moins à faire après coup. Bien entendu, fais attention avec le maquillage parce qu'il a une date d'échéance. Si t'es comme moi, c'est un moment où ça sent un peu mauvais que, bon... Oui, ne suis pas mon exemple sur ce coup-là, mais c'est vrai que, bon, au même temps, je me maquille très peu. Donc, si je jetais mes palettes à chaque fois que, bon, la date de péremption est arrivée, ben, je... non, non. Voilà. Mais tu fais ce que tu veux, je suis là pour te conseiller. Alors, à toi de voir. Mais en tout cas, d'avoir ces deux trousses déjà prêtes à double, ça t'évitera de devoir perdre du temps. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de te rajouter une petite astuce supplémentaire pour la trousse de toilette et slash maquillage médicaments. Eh bien, quand tu rentres de vacances, ça, c'est le fait de rentrer de vacances. Ça, c'est aller en vacances. Ça, c'est rentrer. OK. Eh bien, quand tu rentres de vacances, regarde dans ta trousse ce qui te manque. D'accord ? Donc, moi, ce que je fais, en règle générale, c'est quand je suis en vacances et tout d'un coup, j'ai plus de... Allez, je vais dire n'importe quoi. De rouge à l'air. Ça ne m'est jamais arrivé, mais voilà, je ne sais pas pourquoi j'entends le rouge à l'air. Eh bien, je note juste sur un petit papier ou sur mon téléphone, peu importe. Quelque part où tu sais que tu iras regarder, que tu t'en souviens, je mets le petit papier dans cette trousse et je sais qu'à mon retour, j'irai regarder pour justement racheter ce rouge à lèvres-là en question ou ce qui me manque. Comme ça, la trousse sera toujours prête pour partir en vacances. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo et j'ai une petite question pour toi. Comme d'habitude, je fais ma curieuse. J'aimerais savoir où tu es partie en vacances ou où est-ce que tu vas partir en vacances parce que je ne sais pas quand est-ce que tu me regardes. J'aimerais beaucoup savoir et j'aimerais voyager à travers les commentaires. N'oublie pas donc, si tu veux me suivre, je suis sur Instagram, c'est là que je suis le plus régulièrement et que je partage un petit peu de mon quotidien. N'oublie pas aussi qu'il y a la formation pour t'aider à t'organiser à la maison avec le désencombrement, les routines et tout ce qui est nettoyage. C'est une formation que tu fais à ton rythme et ça se trouve juste ici sur mon site internet. Bon, cette fois, on va se laisser et je te dis, n'oublie pas de regarder cette petite vidéo ici et de t'abonner à ma chaîne et n'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Bye ! Ciao !